Nous voilà dans la vidéo 16. J'ai fait un maximum de place sur l'écran pour pouvoir vous présenter maintenant le premier résultat de ce modèle Janus, comment la masse négative pilote l'expansion cosmique et provoque l'accélération de cette expansion. Vous avez bien compris ce que j'ai exposé dans la vidéo précédente, que le modèle Janus a pour ambition de prendre la suite de la relativité générale, parce que la relativité générale, dans les dernières décennies, elle se trouve en crise. On est obligé de rajouter des ingrédients, la matière sombre, l'énergie noire, etc. Ce sont des solutions ad hoc. Vous avez vu qu'il y a même des gens qui envisagent de bricoler la loi de Newton, de se dire que la loi de Newton est en A sur R2 jusqu'à une certaine distance, après elle est en A sur R. Mais ce sont des solutions complètement ad hoc. Et François Scombe, qui se fait le partisane d'une telle approche, dit qu'on trouvera plus tard pourquoi cette loi a dû être modifiée de ce genre. Ça évoque l'époque où on envisageait que l'aurore du vide faisait monter le mercure dans les baromètres, avant qu'on trouve quelque chose de beaucoup plus logique, qui était la pression atmosphérique inventée par Torricelli. Et le modèle de cette belle relativité générale, il est en ruine. Moi, ce que j'ai simplement fait, c'est que j'ai cherché une solution géométrique, j'ai suivi la logique d'Einstein du début du siècle. Ceci étant, quand on se présente comme théoricien, la seule chose à laquelle on ne peut pas échapper, c'est à la question « Est-ce que votre modèle colle avec les expériences et l'observation ? » Ça, c'est mon côté vieux jeu traditionnel. J'ai du mal à me faire à ces gens qui se satisfont du virtuel, ou alors même carrément qui revendiquent une cosmologie exempte d'observation, ou alors les gens du supercorde. Alors, les observations, ça commence par les observations locales, l'avance du périlé de Mercure, les effets de l'antigravitationnel dû au Soleil, autrement dit, les vérifications locales qui étaient jusqu'à là le fait de la relativité générale. Alors, qu'en est-il du modèle Janus ? Alors, je vous ai dit qu'à partir de ce système d'équation, on obtenait des lois d'interaction qui étaient différentes. Les masses positives s'attirent, les masses négatives, au lieu de se repousser, s'attirent, et les masses de signes contraires se repoussent. Donc, dans le voisinage du Soleil, c'est la masse positive qui domine, la masse négative est pratiquement absente. Alors, qu'est-ce que ça donne du point de vue des équations ? Dans ces équations, la quantité d'énergie matière sous forme de masse négative et de rayonnement d'énergie négative est décrite par ce terme T-minu. Alors, quand cette énergie se raréfie, voilà ce qui se passe. Voilà ce terme qui diminue, qui diminue. Là, il s'est annulé. Je peux faire disparaître le signe plus qui ne me sert plus à rien. Et puis, tant qu'à faire, je fais disparaître les crochets. Alors, qu'est-ce qu'il me reste ? Regardez bien la première équation. C'est l'équation d'Einstein. Autrement dit, l'équation d'Einstein, c'est ce que devient la première équation du système Janus quand la masse négative devient localement négligeable. Ce qui est le cas au voisinage du système solaire. Donc, dans la mesure où la relativité générale a été inventée en 1917, c'est-à-dire exactement il y a un siècle, pour résoudre des problèmes locaux comme l'avance du périlie de Mercure, il était normal qu'elle se traduise par cette unique équation, l'équation d'Einstein. Mais corollaire, le modèle Janus colle avec toutes les observations locales, dans la mesure où, dans cette région, il s'identifie complètement au modèle einsteinien. Les observations locales, c'est quoi ? 1. L'avance du périlie de Mercure. 2. L'effet de l'antigravitationnel dû au Soleil. C'est-à-dire l'observation faite par Eddington dans le golfe de Guinée en 1919, au moment de l'éclipse. Et puis, accessoirement, l'expérience faite sur la dérive temporelle. Vous savez, c'est l'expérience de ces deux Zieg, Pound et Repka, qui, en 1959, ont montré que le temps ne s'écoulait pas au même rythme, au rez-de-chaussée de leur bâtiment, ou au dernier étage. Donc, le modèle Janus a passé son premier examen avec succès. Observation locale, ça colle. Pour commencer, on s'intéresse à des vérifications locales de ce modèle Janus. Donc, on va prendre une solution stationnaire. Ça veut dire que ça va être légèrement courbé, mais le cosmos ne va pas évoluer dans le temps. Pour le moment, nous nous occupons de vérifications du modèle Janus à l'échelle du système solaire. Les conditions du problème, c'est un espace vide, avec une sphère qui représente le Soleil qui, on va supposer, rempli d'une matière de densité constante. Ça dimensionne le terme T-minu du second membre. Tenant compte de l'absence de masse négative dans cette région de l'univers, nous avons vu que les équations s'écrivaient comme ceci. Toute solution du modèle Janus se traduit non pas par une solution métrique génératrice d'une famille des géodésiques, mais par deux fonctions G plus menu et G point menu qui créent deux familles des géodésiques. Nous avons la première partie de la solution G plus menu qui donne les géodésiques que suivent les particules de masse positive. Et puis nous avons la fonction G moins menu qui crée les géodésiques que suivent les particules de masse négative. Alors voyons ce que ça donne. Notre première partie de solution va nous fournir des courbes géodésiques qui sont exactement les mêmes que ce que fournit l'équation d'Einstein puisque cette première équation c'est l'équation d'Einstein dont nous reconnaissons des ellipses, des paraboles, des hyperboles. Mais si nous regardons maintenant ce qu'on extrait de la métrique G moins menu, eh bien on obtient ceci. C'est-à-dire que si d'aventure une particule négative se hasardait au voisinage du système solaire, elle serait repoussée par le Soleil. Et là vous remarquerez une chose assez intéressante, c'est qu'il y a une géodésique qui passe au travers du Soleil. Dans le modèle Janus, et on reviendra abondamment sur ce point, on suppose que les particules de masse et d'énergie positive et négative n'interagissent que par la force de gravité. Donc une particule de masse négative qui rencontre le Soleil, elle passe au travers, c'est tout. Je vous renvoie maintenant à des vidéos précédentes. On a vu qu'une équation de champ, ça pouvait produire deux familles de géodésiques différentes. Des géodésiques qui décrivent les trajectoires de particules dotées d'une masse et puis des géodésiques qui décrivent les trajectoires de particules qui ont une masse nulle, c'est-à-dire les photons. Dans cette solution du modèle Janus, nous aurons les photons d'énergie positive qui subissent un effet de lentille gravitationnelle positif avec une focalisation des rayons. Et puis les photons d'énergie négative subissent de la part d'une masse positive un effet de lentille gravitationnelle négatif. A propos des trajectoires des planètes autour du Soleil, l'art de l'activité générale fournissait des solutions dites exactes, des solutions mathématiques parfaites, sans approximation. C'est la même chose avec le modèle Janus puisque pour la première équation, c'est pareil, et la seconde aussi fournit des solutions exactes. Pour le moment, ça ne nous intéresse pas beaucoup parce qu'au point de vue validation, qu'est-ce que donne ce premier examen ? C'est compatible avec les observations au niveau du Soleil. Alors, qu'est-ce que ça apporte de plus que le modèle classique de l'art de l'activité générale ? Pour le moment, rien de spécialement intéressant. Ça va devenir intéressant, par contre, si on arrive à expliquer l'accélération de l'expansion cosmique. Et pour ça, il nous faut une solution instationnaire, c'est-à-dire qui évolue dans le temps. J'imagine qu'il y a pas mal d'internautes qui, en voyant ces équations apparaître sur l'écran, se sont dit, « Oh là là, moi je décroche ! » Rassurez-vous, ces équations sont illisibles pour 99% des gens. C'est des équations tensorielles, c'est l'horreur. Donc, même pour les gens qui seront amateurs de crottes de mouche, j'aurais même beaucoup de mal à expliquer ça. Simplement, ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'il y a un couple d'équations et l'équation d'Einstein est dedans. C'est tout. Et en fait, ce modèle Janus n'est que le prolongement logique de la démarche d'Einstein. Donc maintenant, si je vous parle d'une solution instationnaire, de la description de l'accélération cosmique, je ne vais pas vous présenter les détails techniques d'une affaire pareille. Avant de présenter ce résultat théorique, on va replacer ce problème dans son contexte historique. Moi, quand j'étais gamin, j'ai passé toute la guerre dans la station balnéaire de la Bôle. Il n'y avait pas grand-chose à lire, sauf dans le grenier, il y avait des piles de revues en noir et blanc qui s'appelaient « Lecture pour tous » qui étaient un peu l'ancêtre de science civique. Je ne sais pas de quand ça datait, mais je me rappelle qu'il y avait une belle photo assez floue de nébuleuse. Et sans doute qu'à l'époque où ces revues étaient publiées, on ne devait pas s'être encore mis d'accord sur le fait que c'était extra-galactique. Effectivement, ça a été l'objet d'un débat. Les astronomes ne savaient pas si ces objets étaient dans la galaxie ou à l'extérieur. En 1914, un Américain qui s'appelle Vesto Slipher avait pu mesurer les vitesses de ces objets avec la déviation vers le rouge et il avait constaté quand même qu'il y avait une certaine vitesse d'éloignement. Mais les gens, ma foi, n'en avaient pas tiré de conclusion. C'est en 1925 que l'astronome américain Edwin Hubble a pu déceler la présence d'une étoile variable qui s'appelle une céphéide dans une galaxie lointaine et ça a immédiatement chiffré la distance de ces objets à des millions d'années-lumière. Vous savez qu'Andromède est à 2,5 millions d'années-lumière. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une céphéide ? C'est une étoile variable et on a pu calibrer la distance de ces objets en utilisant le parallaxe. Celle qui a découvert cette méthode c'est l'anglaise Henrietta Leavitt qui travaillait à l'observatoire de Cambridge. Sans la découverte d'Alexandra Leavitt on ne serait pas capable de faire des mesures de distance. Hubble trouve une céphéide dans une galaxie lointaine. Crac ! Ces galaxies se situent immédiatement à des distances considérables. Il a pu confirmer qu'il y avait bien une expansion de ces objets extra-galactiques, ces geobés lointains, de ces galaxies qui ont été rapidement donc identifiées comme des pépinières d'étoiles, comme des objets qui contenaient des centaines de milliards d'étoiles ce qui a fait exploser complètement la vision qu'on pouvait avoir du cosmos. Et puis la loi de Hubble comme quoi la vitesse d'expansion croît proportionnellement à la distance c'est 1929. Tout ça, ça se conjugue avec les travaux du belge Le Maître, avec ceux du russe Friedman et ça a donné petit à petit naissance à ce modèle de Big Bang. Alors ce Big Bang c'est un objet qui explose l'univers un peu comme une grenade boum ! Mais quand vous faites exploser une grenade les fragments s'écartent à vitesse constante. Si c'est dans l'air cette vitesse va être ralentie par le frottement. Si vous faites exploser une grenade dans le vide alors là carrément les fragments vont partir à vitesse strictement constante. Mais dans le cosmos on constate qu'il y a un ralentissement dû à la force gravitationnelle. C'est un peu comme une grenade dont les fragments sont attirés. Alors évidemment comme mis en évidence par le russe Friedman qui a commencé par trouver la première solution de l'équation d'Einstein en 1920 qui était la solution elliptique où les morceaux partaient jusqu'à une extension maximum après ils retombaient sur eux-mêmes. Puis après il a complété ça en 1924 en trouvant les autres solutions. Toujours est-il qu'il y a trois formules et on avait très bien représenté ça avec les patins à roulettes qui portent sur eux-mêmes des aimants et qui sont au départ l'un contre l'autre avec un gros ressort. Puis quand on lâche leur ressort les patins à roulettes partent et les aimants tendent à freiner cette expansion. Alors il y a trois cas de figure. Soit alors les aimants sont très puissants et les patins à roulettes vont retomber sur eux-mêmes et on aura un univers oscillant. Soit alors les aimants perdent complètement leur efficacité et au bout d'un certain temps la force d'attraction est négligeable et les patins à roulettes s'éloignent à vitesse constante. Soit alors une situation limite parabolique. Bon ben ils continuent à s'éloigner mais à une vitesse de plus en plus faible. Jusqu'à la fin des années 70 le modèle d'Einstein et l'équation de champ semblait apte à décrire tout ce qui se passait dans le cosmos. Mais à la fin des années 70 on a déjà eu des ennuis liés en particulier à l'astrophysique ce qui fait que les astrophysiciens ont été amenés à envisager une composition cosmique avec 5 à 6 fois plus de matière sous forme d'une mystérieuse matière sombre. J'ai déjà évoqué dans les vidéos précédentes cette traque pathétique de cette matière sombre qui se refuse à toute observation et à toute expérimentation. Jusqu'en 1990 l'équation d'Einstein n'était rien d'autre que celle que je vous montre actuellement. C'est-à-dire l'équation sans constante cosmologique. Vous vous rappelez peut-être que cette constante cosmologique avait été introduite par Einstein sur la suggestion de David Hilbert qui lui avait dit que c'était l'équation la plus générale et une constante qui lui avait permis de rafistoler son modèle stationnaire. Mais le temps passant des gens de ma génération se souviennent très bien que dans le milieu de la cosmologie un large consensus avait fini par s'installer au fil des décennies pour penser que cette constante cosmologique était soit nulle soit très faible. Évidemment, les jeunes espoirs de la cosmologie contemporaine ne peuvent pas se souvenir de ces phrases puisqu'à l'époque où elles ont été prononcées ils n'étaient pas encore entrés au lycée. Mais la science par définition n'est faite que de consensus et les consensus ça change. Donc, voilà type A que tout d'un coup une bande d'olibrius se met à découvrir que le cosmos accélère que faire ? On ressort la constante cosmologique de sa naphtaline on la réintroduit dans l'équation et on découvre que cette expansion est due à une mystérieuse énergie noire. Nous sommes en mai 2017 les gens ont beaucoup travaillé et voici quels sont les modèles d'énergie noire qui sont en compétition. Nous avons la quintessence la matière fantôme la matière quantum la caressence les champs à spin élevé les condensations avec tressage le gaz de Schepligin le scénario de Boulsog-Polchinski le scénario avec Brahm l'énergie du vide quantique le scénario KKLT le modèle DGP plus quelques autres modèles vraiment de moindre importance. Bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'accélération ? Jusqu'en 2009-2010 on se contentait de comparer les données observationnelles aux trois modèles de Friedman des modèles qui faisaient état d'une décélération plus ou moins prononcée. Dans les théories on avait un paramètre qui s'appelait le paramètre de décélération mais il n'y avait pas de paramètre d'accélération. Quand ça décèlerait très fort vous aviez le modèle elliptique avec l'univers qui retombait sur lui-même puis alors quand ça ne décèlerait pas quand le paramètre de décélération était nul on avait une expansion linéaire. Regardons à quoi ressemblent les données observationnelles modernes. Bien évidemment les progrès des instruments ont permis ont permis d'étendre ces données à la distance de plus en plus importante. Ce diagramme donne la magnitude des sources en fonction du redshift c'est-à-dire de la distance. Alors vous avez des petits points qui représentent la valeur moyenne et puis vous avez une sorte de barre verticale qui représente la fourchette d'erreur. Bien évidemment plus on se déplace vers la droite plus la source est lointaine et plus l'erreur est importante mais quand même ça donne une bonne allure de la façon dont cette courbe évolue. En se limitant au classique modèle de Friedman tout ce qu'on pouvait espérer c'est de voir ces données cadrer avec un modèle à décélération nulle. Quand les galaxies s'éloignent à une vitesse constante cela correspond à la courbe noire et on voit qu'elle ne colle plus avec ces données. On voit qu'elle est légèrement en dessous de ce fouillis de points c'est pas énorme mais c'est quand même très net. Et cet écart n'a pu être constaté qu'à grande distance. Actuellement le modèle standard le modèle reconnu qui est censé rendre compte de cette accélération c'est le modèle qu'on appelle lambda CDM lambda à cause de la constante cosmologique CDM pour Cold Dark Matter c'est à dire matière sombre froide. La constante cosmologique présente dans l'équation de la relativité générale elle est censée traduire l'effet d'une énergie noire de nature inconnue. Alors vous voyez sur ce camembert qu'il y a une répartition avec de la matière sombre et puis de l'énergie noire et que 95% de l'univers demeure quelque chose de totalement inconnu on a accès à 5% et tout cela se traduit par l'ajustement de 6 paramètres libres qui sont liés à la détermination de l'énergie noire de la matière sombre et puis d'autres paramètres qu'on ajuste de façon à ce que ça colle avec les données. C'est pour ça qu'on appelle ce modèle le modèle de concordance. Donc alors que dans le modèle dominant actuel 95% du contenu de l'univers reste de nature totalement inconnu le modèle Janus en se fondant sur l'atterri des groupes dynamiques de Souriau en fournit une description tout à fait précise. Comme je l'ai évoqué dans la vidéo numéro 12 à partir de la 23ème minute le modèle Janus explique pourquoi l'antimatière primordiale est la grande absente de la cosmologie. J'ai repris là l'hypothèse de 1967 d'Andrei Sakharov dans ce qui suit nous allons détailler le schéma d'Andrei Sakharov. Nous avons donc dans la colonne de gauche ce qui concerne les énergies et les masses positives et dans la colonne de droite ce qui concerne les énergies et les masses négatives. Dans son état primitif l'univers contient quatre types de composants Q positif ce sont des quarks d'énergie positive un Q avec une barre sur le dessus c'est les anti-quarks donc là il s'agit d'anti-quarks d'énergie positive colonne de droite ce sont des quarks d'énergie négative et des anti-quarks d'énergie négative ces quarks vont se composer pour donner la matière et l'antimatière dans les deux secteurs positif et négatif maintenant à ce stade qui est désigné par la lettre grand B il faut regarder ça avec plus d'attention c'est l'hypothèse même de Sakharov il a supposé que dans le secteur des énergies et des masses positives le rythme de production de la matière c'est à dire des masses m supérieures à 0 des masses positives à partir des quarks d'énergie positive était plus rapide que le rythme de production de l'antimatière m avec une barre au dessus de masse positive à partir des quarks d'énergie positive donc à ce stade dans ce petit rectangle vous avez la partie réservée à l'antimatière de masse positive et puis il y a un reste d'anti-quarks qui ne se sont pas condivinés et cette dissymétrie Sakharov imagine dans la colonne de droite qu'elle est inverse c'est à dire que le rythme de production des anti-quarks de masse négative colonne tout à fait à droite est plus rapide que le rythme de production de la matière de masse négative Q négative ça c'est les quarks d'énergie négative qui produisent m inférieur à 0 des masses négatives on passe au stade grand C la matière et l'antimatière dans les deux secteurs vont donner lieu à des aléinations effrénées pourquoi ? parce que justement les collisions de photons ne parviennent plus à reproduire cette population de matière et d'antimatière on débouche donc sur le stade grand D dans chaque colonne phi positif et phi négatif il s'agit des photons qui ont résulté de l'annulation de la matière et de l'antimatière dans les deux secteurs et alors dans la colonne de gauche nous avons un reliquat de matière de masse positive et symétriquement un reliquat d'anti-quarks d'énergie positive ça c'est l'hypothèse de Sakharov et dans le second secteur dans le secteur des énergies et des masses négatives nous avons un reliquat d'antimatière de masse négative des photons d'énergie négative et des quarks d'énergie négative le schéma de Sakharov apporte donc une réponse à la question mais où est passé l'antimatière primordiale et bien cette antimatière primordiale ce n'est pas une antimatière gemellaire c'est l'antimatière de masse négative et elle se trouve tout à fait en bas à droite dans ce schéma avec petit m avec une barre sur le dessus qui veut dire que c'est l'antimatière et inférieur raison parce que sa masse est négative bien qu'elle soit invisible cette antimatière primordiale domine complètement le processus de l'expansion et c'est elle qui provoque l'accélération de l'expansion cosmique mais alors me direz-vous l'antimatière qu'on fabrique en laboratoire c'est quoi ? reprenons le scénario de Sakharov en nous situant dans la colonne de gauche donc phase A mélange de quark et d'antiquark d'énergie positive phase B fabrication d'une certaine quantité de matière et d'antimatière mais le rythme de production étant plus rapide pour la matière que l'antimatière cette antimatière de laboratoire de masse positive et bien elle est sur la partie droite de la colonne de gauche avec la couleur bleue et celle-là elle va disparaître complètement pendant l'annulation et elle pourra être recréée ultérieurement en laboratoire ou dans des processus très particuliers comme les rayons cosmiques mais ça reste un épiphénomène au point de vue quantitatif alors il y a donc deux antimatières l'antimatière de masse positive qu'on crée en labo et puis l'antimatière de masse négative qui est justement cette antimatière primordiale et des gens comme Gabriel Chardin et Luc Vanchet ils vont fabriquer de l'antimatière de masse positive qui va bêtement tomber vers le bas vous voyez que le modèle Janus il est prédictif il prédit que dans cette expérience Gébar et toutes celles du même genre l'antimatière qu'on fera en laboratoire tombera vers le bas où se trouve cette antimatière primordiale de masse négative et bien comme elle est de masse négative elle est repoussée par la matière et elle est entre les galaxies et à plus grande échelle dans des grands conglomérats qui se trouvent au centre des grands vides vous savez ce grid tripler ce truc qui repousse et bien c'est ça c'est de l'antimatière de masse négative mais là j'anticipe sur ce que j'exposerai dans les vidéos suivantes et qui s'appuie sur des travaux que j'ai commencé à publier dès 1995 récapitulons parmi les qualités qu'on peut attribuer au modèle Janus on a vu qu'il satisfaisait les vérifications locales de la relativité générale au voisinage du soleil ensuite il explique l'absence avérée d'antimatière ensuite il prédit que l'antimatière de la vôtre trompera vers le bas vous verrez qu'il explique aussi ce phénomène du grid tripler de cette espèce de zone répulsive dans des vidéos bis où je pourrais utiliser quelques crottes de mouche et des matrices ça me permettra en utilisant une technique dérivée des travaux de Souriau de 1970 de vous expliquer la nature de la matière sombre et de l'énergie noire vous avez bien compris que c'est une seule entité c'est de la masse négative et c'est constitué de quoi ? par des antiprotons de masse négative par des antineutrons de masse négative par des antielectrons de masse négative cette matière sombre et cette énergie noire qui sont si mystérieuses ils ont cessé d'être mystérieux c'est une seule entité c'est cette antimatière de masse négative et puis qui obéit aux équations de Maxwell qui obéit aux équations de la physique et au-delà de cette antimatière on retrouve tout le bestiaire avec les quarks tout ce que vous voulez les carons les neutrinos tout ça avec une énergie négative voilà mystère résolu un modèle cosmologique cohérent se doit de donner une interprétation qui tienne debout de tout ce qu'on a comme phénomène que ce soit la structure à grande échelle de l'univers que ce soit les effets de l'antique gravitationnelle que ce soit la structure cybrale que ce soit la façon dont naissent la galaxie ou que ce soit justement l'univers primordial tout ça nous le ferons dans les vidéos suivantes et puis maintenant on va revenir sur cette solution exacte du système Janus qui explique l'accélération cosmique alors reprenons les données observationnelles avec cette courbe noire qui représentait ce qu'on pouvait interpréter avec le modèle de Friedman j'ai publié en 2014 et 2015 deux articles qui donnent cette solution exacte et ce système d'équation dans des revues qui sont Astrophysics and Space Science et Modern Physics Letters A voici cette solution exacte qui est d'ailleurs la solution trouvée par un anglais qui s'appelle William Bonnore qui est mort en 2015 qui était un de mes amis voilà ce que donne cette solution exacte quand on la compare aux données observationnelles ici de 740 supernovae la courbe noire qui est en bas c'est celle de tout à l'heure c'est celle du modèle de Friedman sans accélération et puis le modèle Janus c'est la courbe rouge qui est au dessus enlevons la courbe noire pour y isoler la courbe rouge celle du modèle Janus on voit qu'on a un coefficient d'accélération négatif c'est à dire de décélération de moins 0,087 on voit que c'est pas mal en tout cas on n'a pas besoin de 6 paramètres libres comme dans le modèle CDM avec l'énergie noire et la matière sombre froide tous les spécialistes de cosmologie au niveau international se réunissent chaque année dans un colloque qui porte le nom de COSMO et cela depuis 1997 donc le premier meeting le premier colloque c'était COSMO 97 et là il se trouve que le colloque de cette année COSMO 17 c'est à dire 2017 se trouve à Paris il se tiendra sur le campus de la faculté de Jussieu et sera organisé par le laboratoire de physique des astroparticules l'institut d'astrophysique de Paris etc. J'ai envoyé une communication c'est à dire un abstract un résumé voici le titre de cet article et le résumé en question voilà la transcription en français de cet abstract le modèle cosmologique Janus quand on introduit la masse négative en relativité générale les lois d'interaction comme l'a montré Bondy en 1957 rendent la chose impraticable à cause de l'effet Renouet et de l'instabilité des formations constituées de masse négative en optant pour une description bimétrique où la seconde métrique se réfère aux masses négatives et où l'ensemble est géré par un système de deux équations de champs couplés les lois d'interaction changent totalement les masses négatives alors s'attirent tandis que les masses de signes opposées se repoussent ceci offre de nouvelles perspectives en cosmologie en particulier une solution exacte émerge faisant état de l'accélération de l'expansion sous l'action de la masse négative la masse négative remplace à la fois la matière sombre et l'énergie noire cette masse créant une pression négative la théorie des groupes dynamiques fournit la nature de ces composants de matière invisibles qui ne sont que des copies des particules ordinaires affectées de masse et d'énergie négative les masses négatives émettant des photons d'énergie négative sont invisibles pour nous la masse négative constituant principal de l'univers pilote la stabilité gravitationnelle après le découplage elle donne à la masse positive une structure lacunaire en occupant le centre des grands vides ce qui donne une interprétation du phénomène du Great Trepeller j'ai donc soumis au comité d'organisation une demande pour pouvoir soit présenter ce travail en salle de manière orale soit pouvoir le présenter dans une session de posters qu'est-ce que c'est qu'un poster il y a une salle avec des panneaux et on met les extraits de l'article sur ce panneau et on est sur une table et on attend le client pour discuter je vais voir si cet abstract est accepté et ceci me permettrait de présenter ce travail à la communauté scientifique internationale et puis de recueillir les critiques des spécialistes